Bonjour à tous et bienvenue sur Yai TV. Je suis Émilie et je suis venue aujourd'hui avec ma fille Augustine. Et on va vous présenter aujourd'hui un cours un peu particulier puisqu'on va devenir des dragons. Alors pour ça comme toujours en acroyoga il faut protéger son corps et donc s'échauffer avant tout. Alors on va se mettre face à face, on va s'asseoir en tailleur donc en petit indien et on va se mettre vraiment voilà ici l'une en face de l'autre. Très bien on va mettre pour commencer uniquement on va mettre notre main gauche sur notre ventre et notre main droite sur le coeur en face. On va fermer les yeux et on va se connecter. On va se connecter au souffle de son enfant et son enfant se connecte à notre souffle. On apaise un petit peu tout le mental d'avant la classe et on se prépare à vivre encore une aventure en famille. Et on descend les bras, on se regarde, on regarde et on se salue, on se dit bonjour. Bonjour. Et là on efface donc on va s'étirer comme si nous avions un petit fil ici de pantin qui nous tirez vers le ciel. Elle se tient bien, elle a le dos qui s'est complètement redressé. Et moi je vais utiliser sa cuisse ici et elle va faire exactement la même chose devant. On va se regarder, on va monter le bras devant nous et on va tourner de l'autre côté. On étire le dos dans une petite torsion et on revient devant nous. Pareil, on va rester avec cette main. Encore, on va étirer le bras devant nous. On se regarde et on tourne le visage de l'autre côté. On se serre de la cuisse de son partenaire pour pouvoir être de plus en plus. Voilà, en torsion, on revient et hop, on change les deux mains. On se regarde, on inspire, on passe le bras devant nous. Et on regarde à l'extérieur. Et on expire doucement. On revient devant, on inspire et on expire à l'extérieur. On va se mettre dos à dos dans la même position. Et donc, hop, un sommet. Et là, on va changer le croisement de nos pieds. Tout à l'heure, on avait le pied, on avait un pied naturellement croisé devant. On va changer le croisement de nos pieds. Hop, très bien. Et là, on va sentir la connexion derrière le dos. On va sentir la présence chaleureuse dans notre dos. On va mettre de l'air dans le nez, dans le corps. Et à l'expiration, je vais utiliser ma main droite sur le genou de ma fille et utiliser ma main gauche sur mon genou droit. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je tourne derrière. Je reviens, j'inspire. Et j'expire, je tourne derrière. Et attention, les bras font comme un hélicoptère. On passe de l'autre côté. On inspire, on se grandit, on regarde devant. Et on expire, on essaye de se chercher par l'arrière. Et on revient devant. On inspire et on expire. Très bien. On revient devant. Et là, on va se mettre face à face. Attention. On va se mettre un petit peu comme ça. Même. Tu peux tendre tes jambes ici. Donc, dans cette position, on ne la pince. Mais là, cette fois-ci, pour faire un dragon, il faut avoir des forces. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un sandwich pour le dragon. Et le sandwich, il est dans deux morceaux de pain. Un grand morceau de pain. Un grand morceau de pain. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sandwich ? Du fromage. Du fromage. Alors, on y va. Jusqu'en haut. Et attention. On attrape ses pieds et on va plier le pain pour bien faire pénétrer le fromage. Et on y va. On reste quatre. Un, deux, trois, quatre. On déplie le pain. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le sandwich maintenant ? Du poulet. Du poulet. Allez, on met des petits morceaux de poulet. J'en rajoute un petit peu. Merci. Attention, on arrive ici, on arrive ici, on arrive ici. On attrape son morceau de pain. On essaye de tendre ses petits gens. Et on s'allonge. Et on compte ensemble. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on déplie. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu de salade dedans ? Oui. Oui. D'accord. On dégueulasse la salade. Non, mais moi aussi, j'en mets un petit peu comme ça, un petit peu. J'en remets ici, j'en remets ici. Et on va fermer notre sandwich. Et on compte. Un, deux, trois et quatre. On redéplie. Très bien. Et on va aller voir ce dragon. Où est-ce qu'il se cache ? Pour cela, hop, on va aller se mettre en face. On va prendre un petit bateau. On va se toucher les orteils. Et on va partir en voyage. Parce que le dragon, pour aller le voir, il faut traverser les mers. On se tient les bras. On va monter une jambe. On tient le dos droit. Hop, une jambe. On baisse. Hop, une autre jambe. Hop, on baisse. Attention, les deux jambes maintenant. On y va. Très bien. Attention. On va passer dessous. Waouh, super. Avec un petit sourire. Je rigole. Et devant. Coucou. Attention. Et on va rester à allonger les jambes au vert. Parce qu'il y a un peu la tempête. Alors, on va sur la vague. L'autre vague. Attention, je m'enfonce dans l'eau. Mais non, attention. Elle s'enfonce dans l'eau. Mais non. On part sur le côté. On part sur l'autre côté. Oh là là. En arrière. En arrière. Ça va un peu mieux. Heureusement, on a pris le petit canoë. Alors, on va plier nos deux jambes. Et on va se mettre comme ça. Et toi, en face de moi. Oui, si tu veux. C'était bien. On monte les jambes ici. Attention. Elles ne doivent pas descendre. On prend ici notre rame. Et un côté. Et de l'autre côté. Et on y va. On a le droit de faire des petites chatouilles de temps en temps. On y va. On regarde bien de l'autre côté. On regarde bien de l'autre côté. Il y en a qui essayent de nous faire chavirer. Mais non, jamais. On y va. On continue. Attention, 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 attention. Bravo, très bien. Et donc, on a vu que ce dragon, il était caché dans une maison. Donc, on va aller chercher cette maison pour pouvoir aller trouver le dragon. Alors, la maison, je crois qu'elle est là. Attention, Augustine, tu es prêt pour aller visiter. Tu vas te mettre sur le côté. Et quand je rentre dans la maison, tu vas rentrer par la porte pour vérifier si le dragon est là. Ok. Alors, je mets les deux mains sur le sol. J'écarte. Je vérifie alors la longueur. Pour faire un carré, je regarde la longueur de ma jambe. Et ici, j'ai bien 90 degrés. C'est donc ici que je vais mettre mes deux mains. Je les positionne et je recule mes pieds. Maintenant, je vais pousser sur le sol. sur le mur. Et Augustine va vérifier dans la maison si le dragon est là. Alors, est-il là ? Il faut repasser, vérifie. Alors, où est ce dragon ? Ah, je crois qu'il est là-bas. Ah, alors nous l'avons trouvé ? Je te suis. Tac, je descends. On a trouvé le dragon. Ok, alors on y va. C'est parti pour le dragon. Le dragon, c'est un grand personnage. Augustine va s'allonger sur le dos. Alors, avant de vous montrer ça, on va juste vérifier que chacun arrive à relever ses jambes naturellement. Je pense qu'on va commencer comme ça. Augustine, elle va essayer de faire comme une petite roulade en arrière. Simplement, donc, regarde, remonte-toi. Tu vas plier tes genoux. Et on va rouler en arrière. Oui, juste au moins ce petit balancement pour observer que nos fesses montent au-dessus du visage. Ça, c'est une très bonne pratique. Juste avant, on y va. Et elle roule en arrière. Et elle essaye de monter un peu les fesses. Super. Encore. Très bien. Une dernière fois. Mais essaye vraiment de monter tes jambes. Super. Est-ce que, Augustine, tu connais la position de la chandelle ? Oui. Est-ce que tu veux bien la présenter pour que nous puissions la réaliser tous ensemble ? Bien sûr. Alors, allonge-toi sur le dos. Très bien. Parce que dans le dragon, on va avoir cet effet où le corps et les fesses vont vraiment effectuer une poussée vers l'arrière. Et c'est important que, justement, on ressente cet élan-là pour que ce soit une aide supplémentaire pour le parent. Donc, la chandelle, c'est justement une position inversée. On y va. Donc, comment tu pars en chandelle ? Je pars comme ça. Très bien. Elle monte les fesses vers le ciel. Très bien. Superbe. Ne bouge pas ton visage. Elle a vraiment eu cet élan où les jambes sont montées vers le ciel. Après, elle peut faire des petites figures. Elle serre les jambes et tout doucement, elle va plier les genoux et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Cette figure-là, c'est celle que nous allons vous présenter, mais de façon acrobatique. Augustine va rester dans cette position. Et je vais venir derrière elle. On va se donner les mains. On accroche correctement les mains. J'ai mes deux doigts, index et majeur, contre ses articulations, mais que je laisse libre pour qu'elle puisse vraiment plier les coudes. Elle attrape le haut de mes bras. Exactement. Très bien. Et là, on va se donner un regard, un signe. Et quand elle est prête, elle me dit « Je suis prête. » « Je suis prête. » Ok. Et là, elle va prendre un élan. C'est parti. Elle va monter. Elle enroule ses pieds derrière moi. Et là, on est devenu un… Dragon. Ok. Attention. Maintenant, je vais lui donner un petit souffle. Elle va descendre. Mais elle va se retourner. Elle va sauter dans mes bras. On va tourner. Et là, attention. Elle va plonger en arrière. Elle pose bien ses deux mains. Et elle va passer ses deux jambes en calipé d'arrière. Waouh ! On va le refait une autre fois pour que vous puissiez le voir sans arrêt, sans que cela s'arrête. T'es prête ? Ok. On y va. On s'allonge. T'es prête ? Attends. C'est moi. Un, deux, trois. Ap ! Ap ! Ssssshhhh ! Ssssshh ! Ap ! Heeyauf ! Ap ! Super ! Maintenant, Augustine va s'allonger en petites boules, en petites graines sur le sol. On va se relaxer un petit peu, ça sollicite le dos, donc on va maintenant mettre un peu de la pommade à bisous partout. Je vais frotter mes mains et toucher le bas de son dos. Lui offrir de la chaleur. Je me redresse et je vais masser d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Jusqu'aux épaules. Je vais vraiment faire comme des pattes de chat sur chacun de ses bras. Très délicatement sur les articulations. Et je vais quand j'arrive aux paumes de la main, je vais appuyer doucement avec ma paume de la main. Je vais reculer mes deux mains. Et là, je vais faire comme un petit massage d'ail. Je vais faire comme un petit cône avec mes doigts. Et je vais lui masser sur les côtés, jamais sur la colonne vertébrale, mais de chaque côté. Comme des petits épis de blé. Pour détendre toutes les petites fibres musculaires de son dos. Insister sur le bas du dos. Tirez son t-shirt et frottez. Pour donner de la chaleur en bas, au milieu, en haut, puis de chaque côté. Un peu sur les cuisses. Puis, je vais brosser trois fois de son crâne. En passant par le dos, j'enlève. J'enveloppe son crâne, ses oreilles, puis les bras. Et j'enlève. Une dernière fois. Jusqu'au bout. Et j'enlève. Et pour terminer la douceur d'un massage, je vais faire résonner ici, vers le chakra du cœur, la résonance du bol tibétain. Je vais mettre ma main au-dessus de son chakra du cœur. Jusqu'au bout. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.